Il s'appelle aujourd'hui Les secrets d'un gainage efficace, titre qu'on a mis beaucoup de temps à trouver et qui ne fait pas l'unanimité, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Alors, en fait, ce projet, il est né il y a au moins deux ans, l'idée, elle est née il y a au moins deux ans, quand on est tombé sur un bouquin des années 70, en brocante, c'est pas une blague, qui s'appelle Notre corps nous-mêmes et qui a été écrit par un collectif de femmes à Boston dans les années 70, et dont le but était vraiment d'être une sorte de bible pour les femmes, pour qu'elles puissent mieux vivre dans leur corps, avec leur corps, et mieux le connaître. À la base, il avait été écrit en plusieurs temps, suite à des grandes réunions des AG, qu'elles faisaient avec des thèmes, et il y avait des infirmières, des médecins, etc., qui venaient pour donner un point de vue scientifique, puisque beaucoup de femmes, en fait, étaient très passives par rapport à la médecine, subissaient surtout les injonctions liées au corps, etc., se connaissaient pas bien, et donc elles ont ensuite créé des petits fascicules par thème, et puis à un moment donné, c'était tellement demandé qu'elles ont créé ce livre, qui a été traduit dix ans après, en France, à nouveau par un collectif de femmes, mais elles ont, pareil, mis au moins deux ans à faire la traduction, parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas traduire mot pour mot, il fallait forcément qu'elles l'adaptent à la culture française, même si les écarts culturels sont pas énormes, mais il y avait quand même des choses qui passaient pas, et donc, en fait, elles se sont, elles-mêmes, plongées dans un travail en lien avec leur expérience personnelle, et donc, on est tombés sur ce livre, et donc, il y a des schémas, il y a des photos assez surannées qui sont géniales, enfin, donc, on a déjà adoré le concept, mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qui étaient complètement d'actualité, qu'on ignorait, nous, des choses qu'on avait certainement dites dans les années 70, puis, qu'on ne disait plus aujourd'hui, enfin, donc, il y avait à la fois des choses qui avaient bougé, qui avaient évolué, mais il y en avait beaucoup qui étaient quand même encore au même stade, et ça nous a un peu choqués, et du coup, on a commencé à se poser des questions sur, déjà, nous, notre rapport à notre corps, comment on se sent dans notre corps en étant une femme, et puis, voilà, après, on se rend compte que, voilà, on est criblés d'injonctions, à la fois par les médecins, par la pub, par les religions, enfin, voilà, le corps des femmes ne leur appartient quand même pas complètement, et du coup, voilà, c'est là-dedans qu'on a eu envie de plonger, et donc, après, on a beaucoup, on travaille toujours comme ça nos projets, on lit beaucoup sur le sujet, des livres de tous ordres, quoi, on a lu, notamment, un essai de Mona Cholet, qui s'appelle « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine », qui est un livre féministe, d'ailleurs, et, alors, c'est une, enfin, c'est magique, ce livre, elle, voilà, elle abordait vraiment tout ce qui nous travaillait, après, sur, sur un plan plus physique, il y a « Les joies d'en bas », qui a été aussi une source de connaissances, du coup, de savoir, quoi, fiable, et puis, après, bon, voilà, on en a, enfin, on a, on a, on a toute une biblio, comme ça, donc, on a beaucoup lu, et puis, ensuite, quand on a vraiment commencé à travailler ensemble, donc, avec les filles, puisqu'à la base, on est trois dans le collectif « Les filles de Simone », donc, moi, Tiffaine, il y a Chloé Oliverès, et Claire Frétel, et, en fait, on a décidé d'inviter trois autres filles à nous rejoindre, les femmes, d'ailleurs, on dit toujours « les filles », aussi, mais, voilà, et on a vraiment travaillé avec elles, donc, c'est Géraldine Roggez, Claire Méchain, et Cécile Guérin, et, on les a choisis, déjà, parce que c'est, c'est des bonnes comédiennes, mais aussi, parce qu'on voulait vraiment travailler avec des, des personnes sympas, avec qui on savait qu'on serait à l'aise pour parler, puisqu'on utilise vraiment notre intimité pour, pour écrire, et donc, là, les premiers temps de travail, ça a été, on s'est donné des thèmes, alors, ça pouvait être, je ne sais même plus exactement les thèmes qu'on s'est donnés, après, ils disparaissent, finalement, mais, par exemple, les premières règles, ça, voilà, comment on les a vécues, parce qu'on s'est rendu compte que, dans la littérature, en fait, c'est un passage qui peut être hyper traumatisant, et, donc, on s'est rendu compte aussi que, comment c'était, comment passer la transmission, enfin, voilà, ça brassait beaucoup de choses qui nous intéressaient, on a évoqué, enfin, voilà, on travaillait sur les complexes, et donc, on se donnait un thème, et puis on se disait, chacune doit venir raconter quelque chose qui est vital pour elle, par rapport à ce thème-là, la nourriture, enfin, voilà, et donc, on s'est enregistrés, on a tout saisi, et ensuite, on a coupé, parce que, tout n'est pas, tout n'est pas utilisable, tout n'est pas intéressant, enfin, bon, et puis, moi, du coup, après, j'ai réécrit certaines parties, et donc, ça, ça a donné corps au, c'est les monologues, en fait, qui sont dans le spectacle, aujourd'hui, et ensuite, il y a des scènes de fiction, complètement fantasmées, où on fait, on fait arriver Freud, un religieux, au tout début, c'était Saint-Augustin, parce qu'on avait trouvé des phrases de Saint-Augustin sur les fins complètement horribles, donc on s'est dit, tiens, lui, on va lui faire porter un petit rôle sympathique, pour se, pour se, bah, se faire du bien, quoi, et puis, au final, il a, voilà, c'est devenu juste le religieux, parce qu'on s'est dit que c'était très, très, enfin, en fait, il regroupait toutes les religions, quelles qu'elles soient, enfin, voilà, mais voilà, par exemple, un religieux qui rencontre une chef de créa publicitaire, voilà, on a inventé des scènes comme ça, on fait surgir aussi Hélène O'Connell, qui est une scientifique australienne, qui est la première à énormément travailler sur le clitoris, donc, en faisant des, alors là, c'est des techniques scientifiques que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, c'est elle qui a fait des recherches, en, en fait, en 3D, enfin, sur comment il se développe, en vrai, dans, quelle place il prend, dans l'appareil génital de la femme, et donc, c'est elle qui a, qui a remis, à l'ordre du jour, le fait que ça n'était pas juste un petit bouton, enfin, et donc, qui a redonné sa place au clitoris, donc, elle, on l'a fait, voilà, on l'a fait parler, donc, voilà, il y a à la fois des monologues très intimes, des scènes complètement fantasmées de fiction, comme ça, et puis, le cadre, on va dire, c'est une fiction de, ben, où on reprend, justement, l'idée de ce groupe de femmes qui se rassemblent, pour écrire, un livre sur le corps des femmes, pour pouvoir, ben, pour que ce soit, enfin, qu'il soit un outil pour les femmes, au quotidien, pour mieux vivre avec leur corps, donc, voilà, notre petit cadre fictionnel, c'est ça, et là-dedans, après, on éclate les univers, soit dans le très intime, soit au contraire, dans le presque, pas le burlesque, mais en tout cas, quasiment, quoi, où on fait parler des gens qui ont marqué, voilà, Freud, ça nous paraissait quand même incontournable, puisqu'il a quand même beaucoup fait pour, enfin, faire disparaître, enfin, en tout cas, contre le plaisir féminin, contre, en tout cas, pour formater une sexualité féminine, d'une façon qui arrange peut-être bien les hommes, ou en tout cas, voilà, enfin, sociétalement, ça a été très marquant, quoi, son message, on est encore complètement là-dedans, donc, voilà, on a eu envie d'avoir des scènes comme ça, où on réglait nos comptes aussi, un petit peu, évidemment, toujours, avec l'humour, parce que c'est ça, notre, enfin, en fait, on utilise, c'est notre bain, voilà, et l'autodérision aussi, parce qu'on reste des femmes de 30, je vais dire de 30 ans, mais non, puis vraiment, en tout cas, des trentenaires encore, d'un milieu social favorisé, on s'est beaucoup posé la question de la représentativité aussi, évidemment, et donc, on a de l'autodérision, parce que, parce que, voilà, on n'est pas, on est aussi dans un endroit assez privilégié, même par rapport à notre corps, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne, on rentre dans les cases, en fait, de ce qui est, aujourd'hui, véhiculé, mais c'est pas parce qu'on rentre dans les cases qu'on le vit bien.